donc salut salut à tous je me remets voilà donc je suis dans la rue shijo dori voilà donc dori ça veut dire rue ceux qui se posent la question donc je vous montre et donc je suis juste devant le centre pokémon on voit un petit pokémon voilà donc on va aller à l'intérieur je profite d'aller le matin en fait comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'il ya énormément de touristes à kyoto touristes occidentaux notamment c'est pour ça que c'est beaucoup moins sympa au final kyoto que que osaka voilà on est beaucoup moins dépaysé surtout qu'il ya des grosses boutiques partout voilà donc après il ya les temples c'est forcément il y a 33 temps en tout à kyoto donc niveau touriste mais voilà donc je vais passer j'ai inversé la caméra et on va rentrer dans le pokémon center ça va être vachement sympa donc avec en janvier parce qu'il ya il ya tout cas de chou femelle et piquet chou mal qui font la cérémonie du thé voilà donc c'est assez sympa donc là c'est pour se faire un petit tampon pokémon center de kyoto donc voilà donc moi je vais me prendre les petites peluches voilà que je rangerai tranquillement dans mon étagère mais c'est assez stylé voilà donc la cérémonie du thé emblème de kyoto voilà avec les gaïchas bien entendu donc niveau vous disent là ça y va voilà je me prendrai peut-être cela donc là c'est pas une pokeball c'est une petite tasse en fait avec le thé à l'intérieur c'est assez sympa salut akashi salut à toi moi celle avec les coussins c'est un peu plus cher c'est un peu plus gros aussi mais moi je me prendrai les versions porte-clés je retirerai la chaîne voilà mais sinon il ya les coques d'iphone et les pochettes d'iphone c'est assez sympa ça je sais pas ce que c'est je vais regarder vite fait ce que c'est qu'est ce que c'est que ça ok que des petits marque pages des choses comme ça je vais remettre ce qu'avec une main avec l'ipad c'est pas évident donc il ya les mugs les mugs donc là on est à 100% dans kyoto donc après là c'est bala c'est pour les bébés voilà là c'est pour les bébés donc il ya des bavoir des petites serviettes des ça c'est une boîte à gélules voilà où je dis c'est pour les bébés mais ça se trouve c'est le rayon haut pokémon haut on est vachement dans du bleu avec la petite froque que j'adore voilà que j'ai un pote qui utilisait froggy comme comme comment comme icône donc ça m'est resté avec phila pokémon phila voilà un peu de marque ceci n'est pas un placement de produits donc là des cahiers des crayons des petits autocollants à mettre un peu en relief voilà donc ça c'est un peu ça fait un peu bonne nuit les petits donc avec les petits nuages avec évolu et et piquettes ça fait vraiment très très enfantin voilà tout ce coin là donc après là les pochettes à snitch tout ça avec celle là qui est un peu stylé quand même avec mieux tout là le carnet de croquis il ya de tout mais à partir du moment où ils impriment un pokémon dessus mais après il ya vraiment de tout l'un coke d'iphone le gros le gros minou en peluche assez sympa le sac à dos tout ça alors là on va retourner un peu alors ça c'est les coussins de voyage pour l'avion pikachu ça avec les 12 heures de vol il y en a que je pense ils viennent au japon ils se laisseront tenter donc des petits sacs ça c'est les côtés voyage avec les valises pikachu ici on a des petits carnets voilà des petits carnets de voyage à écrire je vais te remonter le sac à dos voilà or là il ya une valise et là il ya un sac à dos de petite valise et le sac à dos sinon c'est égal celui là de newton hop hop je remontre un voilà donc là il y'a un bac à peluche il y en a un autre à côté il y a ce qu'il faut en niveau peluche et là on arrive aux boosters donc il ya les boosters détective pikachu voilà je savais même pas qu'il y avait des boosters détective pikachu on va on va en prendre un je vais prendre un panier je sais pas où il y a les paniers ah ils sont là bas je vais prendre un panier on va ouvrir tout à l'heure en sortant du magasin le booster détective pikachu voilà c'est histoire de c'est histoire de parce que moi je vais m'acheter aussi un petit autocollant pour ma valise donc un petit booster détective pikachu il n'est pas bien été un je sais pas ce qu'il ya dedans mais voilà dans le panier donc on continue donc là je suppose que c'est des différentes saisons donc il ya la masse il ya la masse de boosters voilà je vous montre un peu donc moi je collectionne pas les pokémon les cartes pokémon j'ai en fait j'ai une série complète pour y jouer avec des potes des fois quand je remerde mais sinon je sais pas la collection à proprement parler voilà donc là c'est les decks les différents decks il ya des petits jeux de société ça c'est sympa mais non mais c'est carrément pour c'est un plateau de jeu c'est un vrai plateau de jeu c'est pas un jeu de société c'est sympa et là il ya la toute la famille qui joue à pokémon voilà alors qu'est ce qu'il ya d'autre derrière moi parce que là je les appelle un peu donc on va revenir un peu au dessus avec les têtes assez excellente d'évoli et de pikachu ça c'est bien là il ya le nuage voilà en peluche le c'est sympa des petites têtes comme ça c'est assez marrant donc avec là c'est des portes clés voilà un porte-clé étiquette qu'on vise l'étiquette de dedans et qu'après on accroche c'est ça peut être pratique et on peut le mettre en stand aussi donc là en fait on on met cette partie là sur le pied et ça nous fait une mini figurine transparente mais on peut glisser aussi une étiquette dedans et donc la découpe d'iphone encore là ça fait un peu flou on va attendre que ça focus voilà avec auto collant coupe d'iphone petit sac crousse cahiers classeurs mug alors ça c'est quoi c'est des badges c'est des badges aléatoires ici on a des petites serviettes des sacs des chaussettes voilà là il ya moyen de claquer plein de pognon ici donc serviettes serviettes en trousse de toilette un tout petit peu je connais les mots de base en fait un animé oblige pour donner que ça fait ça doit faire 25 30 ans que que je regarde des animés donc j'ai un peu de vocabulaire un peu de vocabulaire japonais mais vraiment un tout petit peu donc généralement j'hésite de parler japonais parce que si après les comment les japonais croient que je parle vraiment japonais je comprends plus rien donc c'est vraiment dans les petites boutiques que je parle japonais mais sinon je parle anglais parce que dans les grandes boutiques comme ça que moi comme ça il n'y a pas d'embrouille donc là il ya des t-shirts là c'est le coin pokéball un peu et des t-shirts pokéball est assez discret donc là il ya le topi voilà et là les t-shirts qui sont assez sympa je vais vous montrer c'est assez sympa je trouve c'est discret et sympa enfin pas discret entre guillemets il y en a des bien 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 donc celui là c'est dommage on voit mal l'illustration même sur les comment sur le dessin en fait le t-shirt mais là il ya un putain de sac à dos qui a l'air bien stylé voilà et le sac pikachu ah là là mais le one piece ça sera tout à l'heure et ça sera surtout à tokyo parce qu'à tokyo j'irai dans au musée one piece qu'on fera ensemble il ya le mugiwara store qu'on prend ensemble donc tout ça en stream comme là on fait un voilà le sac les sacs donc là on a fait un peu ce coin là que je m'organise donc là il ya encore tout ce qui est booster deck de démarrage donc là on a le voilà avec la carte détective pikachu c'est vraiment petit souvenir pour le film donc c'est quoi c'est des rangements de cartes pokémon alors ça ça peut être pas mal c'est à combien ça c'est 3200 yens ça fait en gros 32 euros quoi c'est un peu cher mais j'ai trop envie de m'en prendre une parce que pour les cartes dragon ball card game ça commence à s'empiler grave mais il y en a des plus petites et directement de kyoto donc ça ça peut être pas mal donc ça c'est un dessin de pikachu et ivy et pikachu femelle et mâle qu'on retrouve uniquement au pokémon center de kyoto voilà et donc à tokyo il y aura sûrement un autre dessin pour la ville quoi donc tout ça c'est des boîtes pour ranger les cartes voilà et là on a encore des petites cartes c'est pokémon en même temps voilà starter tout ça donc ça c'est vraiment bien ils ont fait alors je sais pas si c'est ouais voilà ça doit être lié au jeu sur switch qui a repris la première saison de pokémon où on affronte les premiers dresseurs qui sont pierres et je sais plus donc là on a des machines à gaïcha pour des petits bonhommes voilà donc ça coûte ça coûte 300 yens donc ça fait en gros 3 euros moi je convertis comme ça même si ça fait moins mais comme ça on a une idée précise de combien ça va pousser ça ils sont sympas les petits avec les petits nos fappes et tout et après là il y a là carrément les jeux les jeux un peu comme dragon ball card game des versions de pokémon donc tout le tout arcade donc encore avec des gaïcha au bout donc là il y a encore des boîtes elles sont pas mal alors ça c'est les boîtes simples c'est ce qui coûte le moins cher donc même pas 4 euros la boîte c'est tout sympa et là on a les pochettes pour protéger les cartes donc elles sont sympas en plus là il doit y avoir tous les modèles vraiment donc on va tourner un peu de l'autre côté parce qu'après il y a tout le rayon de peluche donc là on a les classeurs pour cartes ah oui il y a vraiment tout il y a tout de tout il y a les classeurs il y a les tapis donc là c'est les tapis que je vous montre là c'est les tapis de jeu voilà en dessous il y a voilà des classeurs donc là des tapis encore plus grand les stylos je sais pas si vous voyez la masse de stylos pokémon qu'il y a différentes c'est assez lucide donc là je vous montre pas trop parce qu'il y a une vendeuse qui est en train de ranger les crayons donc ça se fait pas de filmer les japonais en fait voilà ce qu'ils sont c'est augmenté généralement et ça se fait pas trop donc là c'est des clear files des ranges documents quoi portes documents voilà il y en a beaucoup beaucoup de clear files un peu de tous les thèmes voilà que ça soit pour les animés tout ça et pour les animés on trouve ça dans les dans les combinés dans les mini centres commercial donc moi je vais prendre je vais prendre je vais le prendre tout de suite comme ça donc et hop donc les deux les couples parce que c'est vraiment sympa alors qu'est-ce qu'il y a ici donc là on a quelques figurines je sais pas si vous voyez ils ont la masse il y a de quoi vendre au niveau des coluches des photos donc là on a des trousses d'école voilà des crayons donc des crayons à papier et des feutres feutres noires donc c'est vraiment on va dire utile entre guillemets voilà parce qu'on paye la taxe pokémon si on les produce donc des gommes les gommes donc il y a vraiment de tout bientôt il y aura des culottes mangeables pokémon donc là pour porter la switch avoir un pied spécial pokémon ici c'est pour ranger les jeux voilà et donc les trousses tac une petite tablette voilà électronique pour jouer à pokémon avec une grosse boule pokémon réveil et là c'est un pikachu qui fait l'opika donc ça doit être les trucs qui se branchent en usb qui font du bruit donc là un petit un petit straf on va dire pour écouteurs avec ubi et là c'est des alors là c'est des trucs aléatoires donc il y a les boîtes et on chope des toutes figurines aléatoires ça serait cool d'avoir toute la collection des évolutions d'oibi et voli là ils sont à fond dans le jeu sur switch donc un ventilateur si on a chaud un uno si on s'enlève le magazine alors ça ça doit être les magazines nintendo ou de cartes voilà je me recule un peu pour que vous voyez et plusieurs petites figurines donc qui ne coûtent pas bien cher ça coûte en gros deux euros voilà mais avec le taux de change donc le taux de change des banques qui n'est généralement pas affiché plus les taxes que tu payes éventuellement parce que là je n'ai pas pris mon passeport donc je vais payer les taxes voilà mais généralement si tu prends ton passeport en fait tu ne payes pas les taxes et là les prix affichés vous voyez il y a marqué 1300 yens et en fait il y a plus taxes donc il faut faire gaffe voilà à toujours bien prendre son passeport donc là encore on va dire des fournitures de bureau voilà des étiquettes il y a vraiment de tout il y a vraiment de tout donc du papier à lettres encore plein de trousse des cahiers voilà alors là il y a toutes les pokéballs différentes en figurine donc avec la grosse la grosse pokémon ici la master la master ball et après il y a des toutes petites figurines et ça monte et là c'est en lego c'est des petites figurines en lego à monter ça c'est hyper dur à monter parce que moi on m'a offert une Star Wars comme ça en lego et c'était super chaud à monter parce qu'il faut empiler les blocs dans un certain ordre pour faire la figurine totale mais c'est assez chaud c'est assez chaud et donc ça continue jusqu'en bas voilà et là ça doit être aléatoire ça doit être des paquets aléatoires ou c'est la surprise c'est pour ça il y a le petit point d'interrogation donc là on en trouve encore donc avec différentes tenues cette fois voilà avec un petit parasol donc il y a voilà un Pikachu avec le petit éventail donc c'est pas les mêmes que ce qu'on a vu là c'est de la cérémonie du fait c'est ce que je préfère moi alors ici on a quoi on a d'autres peluches là c'est le paradis des peluches je vais vous montrer la taille quand même par rapport à ma main c'est pas des petites peluches c'est pas des toutes petites peluches c'est vraiment ça c'est le paradis des fans de pokémon ici donc là on a les codes de téléchargement sur 3DS pour les différents jeux pokémon voilà là on a les guides de jeu voilà et la bande son du jeu et les jeux là on a d'autres petites peluches ça c'est dingue ce qu'il y a comme peluche je crois que c'est ce qu'il y a le plus il y a tous les goodies les choses comme ça mais au niveau peluche ils ont la masse là il a fait l'inferno il est pas mal hop je vous le montre il est assez sympa et il y a le tortank il y a tortank au dessus avec le rizard et là je vous dis j'ai même pas fait la moitié de mon gâteau il y a des peluches énormes d'il y enfin évolu voilà je le comprends toujours avec toutes les évolutions en peluche bien entendu on est un métamorph il est sympa mais je préférais celui qu'on a vu tout à l'heure avec les bouilles les bouilles voilà et là on a du jeu en fait puisqu'on peut habiller dans le jeu on peut leur mettre des casquettes et des costumes donc on a des collistes plus bon à force de parler j'ai un peu mal à la gorge tu es déjà déjà là il y a ce qu'il faut alors alors là il y a une petite une toute petite statue comme on peut voir donc je mets mon doigt sur le bec pour que vous vous rendiez compte voilà voilà mais il y en a d'autres je ne sais pas si vous le voyez là-bas c'est absolument gigantesque donc là on est à fait dans le Pokémon et Évoli oh le Pokémon Pikachu et Évoli voilà ici qu'est-ce qu'on a ? donc là on a des serviettes de plage avec sûrement la petite trousse qui va avec donc la petite trousse en bas et là c'est des pochettes qui se conserrent avec des ficelles sûrement pour la plage également ici alors je ne sais pas ce que c'est ça la petite boîte ils mettent qu'il y en a 10 ah bah c'est des petites voilà c'est des petites étiquettes strap qu'on met sûrement au bagage ou des choses comme ça donc il y a le coq d'iPhone tout ça 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 on a vu donc spécial cérémonie du thé voilà faudrait qu'on ait l'image de l'autre de notre type donc il y a des comment des liminaires enfin des comment ça s'appelle déjà des enfin les espèces de lampes qui mettent devant les échoques voilà en papier là en lumineux en pokébol donc là c'est le papier à lettres un kimono un kimono pokémon alors quand on voit le prix des kimonos c'est assez hallucinant ça coûte trop trop cher mais en même temps c'est limite du sur-mesure c'est un peu comme nos costumes là pour se faire pour se faire du thé ou de la soupe on va dire dans une pokébol donc là on a la bouche donc ça c'est les c'est les nouilles instantanées une pokémon normale ici ben ça c'est des biscuits c'est des petits biscuits donc là on a les pailles voilà ici avec les petits pokémons imprimés dans la boîte de biscuits ah il y a ce qu'il faut il y a ce qu'il faut il y a ce qu'il faut donc salut salut Blendy ah ils sont pas mal les illustrations en haut là entrée entrée d'encre c'est assez sympathique bon on zappe un peu donc là il y a encore la masse de peluche de petites peluches j'attends que ça focus un peu mieux voilà avec pokébol et tout ce qui va avec ah la la ah la la tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a ah 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 non non c'est un petit passage au pokémon center sachant qu'il y en a un Tokyo aussi donc on refera celui de Tokyo quand j'y serai donc là c'est vraiment les mini portes clés voilà et ça a l'air d'être de la céramique et pas du plastique voilà ces petits trucs en céramique petits porte-clés en céramique et là t'as les porte-clés en comment en fer avec des lettres là c'est les porte-clés en plastique mou voilà et là c'est les porte-clés en acrylique donc il y a tout ce qu'il faut en porte-clés et là c'est c'est porte-clés en tissu c'est du tissu là donc il y a vraiment tous les types de porte-clés et ça c'est des menottes en fait ça s'ouvre c'est aimanté et ça s'ouvre ça fait un peu comme des menottes donc il y a plusieurs pokémon comme ça voilà j'ai jamais compris l'intérêt de ce truc là parce que ça s'ouvre tout le temps en fait cette espèce de menottes c'est pas ggm pour mettre les clés mais ça récupère toute la monnaie que tu as dans ta poche quand le mec c'est aimanté ça c'est quoi une menottes taille c'est pour accrocher les clés ok donc tu accroches ça au mur tu remontes la queue et tu peux accrocher tes clés voilà donc par exemple pour Evoli les menottes là il y a la queue et tu vois en fait ça s'ouvre ça on va prendre un paquet ah non c'est pas il n'y a pas de dessin derrière pour expliquer mais en gros voilà là il y a le petit poulier en fait et ça s'ouvre comme ça et ça se referme et je comprends pas trop l'intérêt mais parce que c'est aimanté donc c'est assez bizarre donc là il y a avec des bouilles bizarres ah il est marrant le Pikachu pépé voilà il y a ce qu'il faut il y a ce qu'il faut au niveau peluche ah là là donc je vais faire le tour un peu là qu'est-ce qui sinon ici on a vu hop les Miu les peluches énormes de Miu je sais pas si tu vous voyez au niveau des autres peluches Tamiu voilà je sais pas si ils sont plus donc là c'est c'est pour accrocher à ces portes clés en fait c'est pas des portes clés à proprement parler mais il doit y avoir aussi en version boule d'oreille vu la taille vu la taille parce que c'est très petit mais là il y a moyen de tous les faire et ils sont numérotés donc il y a moyen de faire la collection voilà donc il y en a pas mal je vous fais un plan large donc qu'est-ce qu'il y a d'autre donc on va passer là peut-être là encore des peluches encore des peluches donc là c'est l'autre et il n'y a pas de dessin là pour ceux-là il y a l'illustration là voilà avec le paravent et pour Pikachu voilà donc ça doit être des moines en fait parce qu'il y a le petit chapeau ça doit être moine parce que je sais pas trop si ça se porte encore voilà le coup du petit chapeau pointu et là on voit pas bien avec le fond le fond noir et l'éclairage mais voilà donc là on a des gourdes des gourdes Pikachu voilà des thermos il y a vraiment tout et n'importe quoi là des bols pour manger ces céréales des mugs carrément alors ça c'est les plats parce qu'ils aiment bien séparer les aliments je vous dis pas pour la vaisselle parce que l'autre jour j'ai été au restaurant et ils nous ont apporté chaque truc mais dans des assiettes différentes la table elle était blindée quoi c'était que des petits plats style à peine plus grand que ça et t'en avais partout sur la table ah voilà ça j'aime bien ces illustrations ces illustrations comme ça c'est vraiment stylé ça fait les shikishi un peu les shikishi dragon ball que je vous avais fait en unboxing c'est vraiment cool c'est un porte-monnaie ce truc là je crois que je vais en prendre un ouais je vais prendre du cario ouais je vais prendre un petit du cario hop dans le panier alors là il y a des des éventails donc avec pareil les les coups de pinceau les pokémons dessinés en coups de pinceau là il y a des t-shirts voilà et ça les t-shirts j'achèterai plus à Tokyo et là il y a carrément les un panier bento voilà un panier bento c'est pas mal il y a de tout et n'importe quoi c'est assez excellent et là il y a les chaussettes avec les dessins en bloc des pokémons avec les t-shirts aussi voilà ah non si c'est un sweat c'est un sweat c'est pas un t-shirt il y a des petites trousses comme d'hab des porte-documents et des aimants voilà et ça c'est quoi c'est des pansements là il y a des pansements et là il y a les montres si tu fais la collection de pokémons tu ressors tapis d'argent clairement et donc là des petits porte-clés acryliques avec des dessins il est stylé ils sont stylés quand même celui-là je l'aime bien hop attends parce que c'est pas évident de tenir l'iPad et de montrer un truc hop voilà celui-là je le trouve assez stylé mais je vais voir parce que ça se trouve j'ai pas assez de données pour enfin là je sais que j'ai assez pour ce que j'ai pris mais sinon sinon voilà donc tac 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 donc on va passer maintenant au fond il y a une petite cube ah bah ça c'est les c'est les rendus de comment des pokémons du film détective Pikachu voilà avec les différents pokémons il y a un énorme panneau Mewtwo voilà puisqu'il passe au cinéma en ce moment donc c'est le premier film fait en 3D et donc là c'est la je veux dire c'est le stand du truc c'est énorme il est vraiment énorme et donc là il est différent voilà donc en fait ceux-là ça doit être sous Tokyo et ça c'est ceux de Kyoto donc moi je suis à Kyoto pour ceux qui sont arrivés après donc là l'affiche du film détective Pikachu on tourne en tourne on va aller voir de ce côté-là voilà les différents pokémons légendaires sûrement ah bah il y en a que deux là c'est or et argent voilà c'est les deux les deux mêmes qui tournent en boucle tout autour donc je vais vous montrer un peu le fond du magasin c'est assez énorme voilà donc là on a des petits cadeaux de voyage remarque qu'ils sont tellement petits c'est plus des sacoches de voyage voilà pour porter l'appareil photo ou des trucs comme ça donc avec différents pokémons alors ça c'est un masque pour le visage voilà il y a des produits ici c'est du gloss pour les pour les filles ça doit être le rayon on va dire pour filles parce que les comment voilà des rouges à lèvres il y a rouge à lèvres et pour s'hydrater voilà et là un petit miroir de poche une petite montre bien stylée c'est pas super cher quand même enfin la montre elle fait 20 euros quoi mais ça va c'est pour les les petits n'enfants avec les petits pansements si tu te coupes tu te mets un pansement pokémon donc ça ça doit être pour se laver les mains tac tac des portes clés euh des portes clés des portefeuilles je vais dire porte-monnaie plutôt ouais c'est des porte-monnaie c'est des porte-monnaie c'est pas des porte-feuilles voilà donc il y a la masse et ça grossit ça grossit en trousse et ça grossit en sac après voilà et après il y a carrément les sacs de transport avec là c'est des carnets des comment dire pour ranger les photos voilà donc encore des porte-monnaie trousse porte-monnaie porte-monnaie il est mignon celui-là et celui-là aussi il est assez stylé avec le Pikachu complètement amorphe donc il y a même des peignes il y a de tout et n'importe quoi ceux qui sont arrivés après le début je vous conseille de regarder tout le stream parce qu'il y a vraiment ce qu'il faut voilà alors c'est quoi ce truc en bas c'est des boxeurs ok c'est des caleçons quoi d'accord 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 ok donc moi je vais me prendre un petit autocollant pour le voyage pour mettre sur ma valise allez je vais prendre celui de Pikachu de toute façon je vous montrerai à la fin tout ce que j'ai pris comme ça petit résumé là il y a des chaussettes bon c'est un quand tu mets la chaussette en fait tu as la tête du Pikachu qui reste au-dessus de la languette de la chaussure voilà donc bon après c'est quand tu es japonais ça va mais si tu rentres du Japon avec ça au pied à Paris tu passes un peu pour un coup voilà donc c'est marrant parce qu'il y a aussi des chaussettes avec juste le pouce en fait mais là j'en vois pas ou alors je les ai loupées mais attends j'attends que ça focus un peu voilà parce que là le Pichou il est assez mignon là mais bon je vais pas me prendre des chaussettes Pokémon donc là ça doit être des coussins alors par contre il faut vraiment s'éloigner c'est les coussins pour canapé ça il faut vraiment s'éloigner pour voir ce que ça fait quand on a les petits descents en pixels des premiers jeux voilà du Pokédex donc les coussins de voyage encore des coussins pour canapé on va dire là la peluche elle est pas mal avec le le Pikachu qui a les qui a les lunettes d'aviateur donc les peluches de Mew et Mewtwo qu'on voit sur le côté Meltan voilà ah bah d'ailleurs on en a pas vu beaucoup de Meltan je crois que c'est le premier qu'on voit là est-ce qu'il y a sa sous-évolution là je pense pas qu'il y a la sous-évolution et là la taille la taille c'est monstrueux voilà ma main elle fait la taille de l'oeil ah et ça fait coussin c'est les coussins où on s'assoit là où on s'enfonce dedans en Pikachu voilà donc c'est c'est assez sympa mais ça a ramené à ramener du Japon c'est horrible dans la valise ou alors tu laisses toutes tes fringues ici pour ramener ça mais sinon voilà bon bah je crois qu'on a fait le tour donc on va aller payer tout ça et on va regarder un peu le booster donc je vais payer on regarde le booster le booster oh il y a la queue donc je vais arrêter le stream et je vous ferai une photo sur Twitter de l'ouverture du booster comme ça du booster des Techniques Pikachu donc voilà j'espère que le petit stream vous a plu je poste toutes mes photos du Japon sur Twitter donc créer un compte si c'est pas déjà fait sur Twitter mais normalement il n'y a pas besoin de créer le compte pour voir les photos voilà donc salut à tous